Salut à tous, c'est Préateur Def ! On se retrouve pour ma troisième brocante, c'était la brocante du 3 mai. Comme je n'avais presque rien trouvé, je m'étais dit que je voulais attendre les brocantes suivantes de ce samedi 10 et ce dimanche 11. Mais vous verrez, dans la suite de cette vidéo, je vous expliquerai le résultat des brocantes. Pour commencer, le 3 mai, j'avais trouvé un petit King of Fighters 12 en très bon état. C'était un petit garçon qui le vendait, il vendait des jeux avec son grand frère. Et le petit garçon m'a dit 5 euros, donc je l'ai pris à 5 euros, je ne l'ai pas discuté. Si j'aurais voulu, j'aurais pu l'avoir beaucoup moins cher à mon avis. Mais bon, quand le petit gamin m'a dit qu'il avait acheté au cash converter, il avait encore le ticket à 10 euros et qu'il avait joué une fois ou deux avec son grand frère et il était comme neuf. Donc voilà, un petit King of Fighters, je ne l'ai pas discuté. Je ne l'ai pas discuté le jeu, je l'ai pris à 5 euros. Par contre, le coffret du grand frère, je me suis tenté. J'ai dit que j'allais faire un tour et comme il n'y avait rien grand chose d'autre, j'ai trouvé deux DVD que je vais vous montrer après. Mais le grand frère, il avait un truc qui m'intéressait particulièrement. Attention, on va voir si vous allez le reconnaître. Un petit coffret collector Far Cry 2. Donc ça, ça fait super plaisir. Donc je me suis dit, ça fait super plaisir. Et alors je me suis dit, je vais essayer de le discuter, enfin de le négocier avec son grand frère. Alors j'ai dit, comme j'ai acheté à ton petit frère le King of Fighters à 5 euros, est-ce que le coffret, tu ne voudrais pas me le descendre ? Parce qu'il en voulait 15 au début, après il m'a dit 10. Et pour finir, j'ai dit, allez, fais de moi à 6. Donc ça m'a revenu à 11 euros pour les deux, j'avais 11 euros. Donc il m'a dit, ouais, il m'a dit, ok, je te laisse à 6. Il est complet et tout. Donc voilà, je vais vous montrer, très content. Franchement, un petit collecteur pour 6 euros, je crois qu'il y a qu'en brocante, qu'on sait les avoir à 6 euros. Donc voilà, j'avais déjà le jeu en essentiel. Et il n'y a pas la carte de l'essentiel. Donc je me suis dit, je vais récupérer tout et le mettre dedans. Et en plus, ce n'est pas le même CD, ce n'est pas la même notice. Elle est en blanc et noir, la notice de l'essentiel. Donc voilà, je vais tout garder celui-ci. Un petit artbook, sympathique. Le poster, qui est très beau d'ailleurs. Mais bon, j'allais dans le collecteur pour ne pas l'abîmer. Donc voilà, un petit poster, très sympathique. Alors, il y a le making-of. Bon, le CD est comme neuf. Le grand frère m'a dit qu'il n'y avait pas touché. Donc, hop, voilà. Normalement, il est complet. Il m'a dit qu'il était complet. Donc voilà, le petit Far Cry 2. Donc le jeu qui va avec, il y a tout dedans. La notice, il est un petit peu plié ici. J'ai remis droit comme je pouvais. Et alors, il y a la carte et tout. Alors, la carte n'est pas extraordinaire. Enfin, il y a le mérite d'être complet, je pense. Donc voilà, pour 6 euros. Et alors, j'ai trouvé que 2 DVD. Bon, je suis très content avec les DVD. Bon, je les cherchais en plus à ce prix-là. Donc pour 2 euros, j'ai eu les chroniques de Tchernobyl comme neuf. La dame m'a dit que je les ai regardées une fois. Et après, j'ai arrêté. Je les ai plus regardées. Donc voilà. Donc, les chroniques de... Ouais, c'est ça. Les chroniques de Tchernobyl. 2 euros. Très content aussi. Et alors, surtout que je recherchais. Prometheus. Prometheus. J'espère que je le dis bien. Donc voilà, de Ridley Scott. Un très bon film aussi. Je l'ai eu à 2 euros aussi. Donc super content. Donc voilà. Ça, c'était la première partie de la vidéo. Euh... Donc mon compte rendu vide grenier. Donc euh... Brocante. Ma troisième brocante. Donc du samedi 3 mai. Et je vous dis à tout de suite. Pour la suite de mes achats. Voilà. Et bien, re-bonjour. Alors, on se retrouve. Comme j'avais dit dans ma dernière vidéo brocante. Mais attendez. On va faire quelques instants de silence. Euh... En mémoire. De mes deux brocantes que j'ai fait aujourd'hui. Car c'était des brocantes mortes. Et oui, il pleuvait aujourd'hui. Donc euh... C'était pas terrible. Première brocante. Pas très loin de chez moi. Euh... Il y avait un mec qui vendait des jeux DS. Euh... Il m'a dit le prix 7€. Il voulait pas descendre. Euh... A moins de 5€. Et franchement, vu les titres, j'avais pas donné 5€. Donc c'était pas terrible. Deuxième brocante. J'arrive. Euh... Je rentre... Euh... Dans une petite fermette. Comme ça. Je demande si... Elle a des jeux vidéo. La dame me dit. Je viens de vendre tous mes jeux. Oui. A une dame. Euh... Qui a acheté ça pour ses petits enfants. Donc euh... Ça va. Il y avait pas de revendeur. Mais il y avait pas de jeux vidéo. Donc euh... Pas de chance pour moi. Les seuls jeux Wii qui sont partis. En même temps, j'ai pas demandé le prix. Car elle vendait la console Wii à 50€ sans boîte. Sans rien. Donc euh... Je me suis dit. Bah... Tant pis. Donc voilà. Voilà. En mémoire euh... A mes deux brocantes ratées. Donc celle du samedi... Du samedi 10. Et du dimanche 11. Si je me trompe pas. Voilà. Quelques secondes de silence. Hahaha. Donc voilà. Alors je me suis dit. Bah je vais vous montrer les achats que j'ai fait. Donc euh... Fin du mois et début... Fin du mois euh... Oui euh... D'avril et début du mois de mai. Donc euh... Voilà. Bon. Je vais arrêter ces bêtises. Donc voilà. Hahaha. Ok. Donc alors je vais vous repasser euh... Le petit donc euh... Clono A2. Que j'avais payé euh... 15€. Ca fait vraiment très mal. Donc euh... 15€. Même si il est dans un état nickel. Euh... Si vous voulez revoir euh... Bien le jeu. Ou si vous voulez comprendre pourquoi je dis. Je vais acheter 15€. Il faut... Il faut aller voir ma vidéo. Donc euh... Anecdote de gamer. Donc euh... Je vais pas repasser sur celui-là. Le Clono A2 à 15€. Ouais. Je l'y mets un peu trop loin. Voilà. Donc euh... Donc le Clono A. Alors euh... C'est aussi une anecdote de gamer euh... Collectionneur numéro 2. J'avais acheté donc euh... Le classique HD, Ico et Shadow of Colossus. Et c'est comme ça. Que j'ai eu le Shadow of the Colossus euh... Donc euh... Là il est blister hein. Je vais pas y jouer avec euh... Je vais pas jouer avec euh... Parce que euh... Parce que je l'ai là quoi. Donc je vais le faire sur PS3. Donc euh... Le petit Shadow of the Colossus euh... Euh... Blister par mes soins. Donc euh... C'est assez propre. Donc voilà. Très content hein. De l'avoir eu à 7€. Donc je l'avais payé 7€. Et euh... Et euh... Le jeu PlayStation 3 15€. Alors euh... Donc euh... Je vous avais dit que j'avais... J'avais trouvé du lourd euh... En cash. Sur cette vidéo là. Donc euh... Oui. Et euh... Je vais vous dire. Bon. J'ai trouvé du bon titre. Franchement. Euh... Donc alors. Le premier. En cash converter de Carnion. Euh... Début du mois. Ou... Fin du mois passé. Ouais. Donc euh... Hop. J'ai trouvé euh... One Piece euh... Grande aventure. Donc euh... Je crois que c'est un très bon jeu. Il commence à côté aussi un petit peu celui là. Donc euh... La notice est plutôt en très bon état. Une très belle notice. Le jeu est pas griffé. En plus j'ai vraiment eu de la chance. Donc voilà. Je dis. Je vais vous montrer un petit peu la notice. Qui est... Qui est plutôt belle. Donc voilà. Avec les petits personnages et tout. Donc euh... J'ai vraiment trouvé Wallou hein. En brocante. Rien du tout. J'avais pas me jeter sur euh... Sur des jeux Playstation 2 qui m'intéressaient pas. Donc euh... Voilà. Je dis. Je vais plutôt vous présenter mes achats que j'avais fait au début du mois. Alors euh... J'avais trouvé un truc euh... Donc euh... Le jeu. Il y avait euh... Celui-ci. Les Simpsons le jeu. Et vous allez me dire. Mais pourquoi il est emballé. Je sais pas si vous pouvez pouvoir voir. Il y a un petit booster alentour. Et bien écoutez. Je l'ai acheté. Il était griffé. Mais griffé de chez griffé. Et je me suis dit. Comme il commence à côté. Je vais le prendre. Et j'ai pas fait trop attention. Mais... Il est mis sur haute surveillance. Donc euh... Donc c'était 3 plus 1 gratuit hein. 3,99€. J'ai mis les prix par ici. Là je sais pas si vous verrez sur la jaquette. Mais au fait. Il y avait comme une genre de... Comme si elle avait pris l'humidité. Donc euh... Je me suis dit. C'est rien. Elle a pris un peu l'humidité. Euh... Le problème c'est qu'en revenant chez moi. Je chantais comme une drôle d'odeur. Et quand j'ai commencé à le laver. J'ai mis mon nez dessus. Malheureusement c'est du pipi de chat. Donc euh... Super. Je me suis acheté euh... Les Simpsons le jeu. Euh... Je l'ai eu gratuit on va dire. 3 plus 1 gratuit. Mais bon. Quand même quoi. Les gens. Sérieux. Ils osent aller vendre un jeu. Avec de la pisse de chat quoi. Sérieux quoi. J'étais vraiment dégoûté. Alors euh... Je l'ai nettoyé. Je l'ai... Je l'ai remouillé. J'ai mis du déo. J'ai fait tout ce que je pouvais. Pour faire partir le pipi de chat. Mais non. Il veut pas partir. Il reste là le pipi de chat. Donc y'a pas moyen. Je l'ai mis euh... Je vais peut-être euh... Je vais peut-être euh... Je vais peut-être le mettre euh... Je sais pas encore ce que je vais... Je vais faire. Mais je vais essayer que ça arrête quoi. Franchement euh... C'est une horreur. Donc je vous montre un petit peu la notice. Franchement la notice est défoncée. Donc euh... Bon ben voilà. Si j'avais réussi qu'il y avait du pipi de chat. Je l'aurais pas acheté. Même si je l'avais eu gratuit. Donc euh... Les Simpsons. Et attention. On le remet bien dans la couverture. Parce que... Franchement les gens quoi. Le pipi de chat. Même en ayant changé le boitier et tout. Ca sent encore le pipi de chat. Donc euh... Voilà. Alors euh... Le dernier jeu que je vous avais dit que j'ai trouvé. Kikot. Et que je trouve qu'il est plutôt euh... Que c'est plutôt un bon jeu. J'étais super étonné de le trouver. C'est euh... Attention euh... Il est dans les 40€. Donc euh... Je l'ai trouvé. C'est Monster Hunter. Je crois que c'est un titre assez dur à trouver. Et je l'ai trouvé en cache. Donc au cache de Carnion. Pour... 3,99€. Et alors euh... Donc comme vous pouvez voir euh... Le One Piece. Les Simpsons. Et le Monster Hunter. C'était 2 plus 1 gratuit. Donc euh... C'était vraiment pas cher. Et il est complet quoi. J'en revenais pas. Le jeu il a pas de griffes. Il y a même les publicités Capcom. Je vous montre un petit peu la notice. Mais elle en blanc et noir. Donc euh... La notice. Donc voilà. Dites moi ce que vous en pensez. Franchement le Monster Hunter. Pour 3,99€. Euh... Et le CD juste en état nickel. Euh... C'est le bon jeu et tout. J'ai bien regardé dans... Dans l'auto. Et quand je suis revenu. Je savais qu'il cotait. Mais je pensais pas qu'il cotait dans les 40€. Euh... J'ai regardé. Je crois que c'était dans les 44€. Ou quelque chose comme ça. Et sur euh... Sur euh... Ebay si vous allez voir. C'est dans les 30 ou 40€ aussi. Donc voilà. Je suis super content. Un petit Monster Hunter. Euh... Pour 3,99€. Ca fait vraiment super plaisir. Alors aussi. Je m'en... Je m'en profiter. Pour faire une petite dédicace. Euh... A XR4Y. Donc euh... Qui m'avait vendu un jeu. Je vous avais pas encore du. C'est tel quel. Donc il m'a vendu. Le Resident Evil 4. Euh... Ca fait plaisir de l'avoir. Et surtout en... Surtout pas la version platine quoi. Donc euh... Bon. La jaquette a un petit peu pris l'humidité. C'est pas très grave. Euh... Il est complet. Euh... Donc il y a les publicités Capcom encore. Euh... Voilà. La petite... La petite... Publicité pour le guide. Et alors euh... La notice. Donc le Resident Evil 4. Ca fait super plaisir. Je crois que c'est un des meilleurs. Donc euh... Voilà. En plus euh... Encore merci à toi. Euh... XR4Y. Tu me l'as fait à 5€. Donc c'est vraiment pas trop cher. Euh... Bon. Maintenant il est un petit peu griffé. Mais c'est vraiment pas cher. Franchement. Euh... Vraiment. Super. Super. Merci. Euh... Un grand merci à toi quoi. Donc euh... Et alors euh... J'ai trouvé euh... Au... Au... Cache euh... Euh... De Froyen. Donc euh... J'étais super content quoi. Surtout euh... Vu mon pseudo euh... Bon voilà. Euh... J'ai trouvé euh... Un petit euh... Prédator. Euh... Donc euh... C'est du... C'est du film Alien face à Prédator. Et euh... Un petit Prédator. Donc sous blister. Rigide. Et euh... Il est neuf et pas déballé quoi. Donc euh... Je l'ai payé 14€ 99€. Mais franchement euh... Quand il est sous blister rigide comme ça. Ça fait vraiment super plaisir. Je le trouve vraiment super quoi. Il est vraiment très beau euh... Donc voilà. Donc voilà. Ça fait super plaisir. Bon 15€ c'est un peu cher mais... Je me suis dit euh... Ça aurait été l'Alien. Je l'aurais pas pris. Je suis plus fan du Prédator. Donc euh... J'ai pris le Prédator à 14,99€. Sinon 30€ pour 2 c'était assez cher. Donc voilà. Un jour là j'avais pas trouvé de jeu. J'avais pas trouvé de jeu à Froyen. Donc euh... Je me suis pris euh... Enfin j'étais très content d'avoir trouvé cette figurine quoi. J'ai pas trouvé de jeu à Froyen. 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 J'ai pas trouvé de jeu à Froyen.